Les miroirs de Suzanne, de Sophie Lemp, c'est le troisième roman de cet auteur que je suis depuis le début. Là, elle va s'attacher vraiment à de la fiction pure. À travers un roman choral, on va rencontrer deux personnages, on va rencontrer Suzanne et Martin. Comment le lien se fait entre ces deux personnages ? C'est Suzanne. Suzanne a écrit des carnets durant toute son adolescence et le début de l'âge adulte. Des carnets où, vous savez, on écrit ses pensées intimes, les grands événements de sa vie et surtout les rêves pour notre vie d'adulte. Ces biens précieux ont été dérobés lors d'un cambriolage chez elle. Et c'est Martin. Martin qui est un livreur, un livreur qui pédale à vélo pour oublier quelque chose de très personnel que je vous laisse découvrir dans le roman, qui va découvrir ses carnets. Et ses carnets, il va les lire avec une urgence. Il y a vraiment cette mise en abîme de la lecture et de l'écriture. Sophie Lemp nous emmène à la racine de nos souvenirs, questionne la mémoire. Est-ce que nos premiers amours conditionnent notre vie d'adulte, font ce que nous sommes aujourd'hui ? C'est là toute la question de ce très beau roman qui va vous donner envie de vous reconnecter peut-être à vos souvenirs perdus ou à vos souvenirs enfuis et vous demander, vous, où est-ce que vous en êtes avec votre premier amour ? C'est un livre émouvant, poétique. On est dans un style très léger, mais léger dans le sens où on virevolte dans le texte. Et on est sur une profondeur de sens assez dingue. J'ai été subjuguée par son écriture et je vous invite à découvrir ce livre qui va très certainement vous faire revivre plein d'autres épées. et on est sur une profondeur d'autres épées. Il n'y a pas vraiment peur de Noron pm, mais il n'y a pas trop loin.